Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire, Jacob Zuma, l'ancien président sud-africain, s'est rendu à la police ce mercredi 7 juillet. Il va purger une peine de 15 mois de prison pour outrage au tribunal. La police avait reçu l'ordre de l'arrêter s'il ne se présentait pas à un poste de police passé le 7 juillet à minuit. La réouverture de la frontière sénégalo-guinéenne fermée depuis 9 mois est désormais une question de jour. Le Parlement guinéen a procédé à la ratification de l'accord militaire signé entre les deux pays le 19 juin 2021. Et du sport pour unir les peuples, c'est l'objectif du grand tournoi de football organisé par un groupe de l'association ivoirienne ce samedi 11 juin en France. Les précisions en fin d'édition. Mais tout d'abord, l'Union africaine sera aux côtés du Tchad dans son processus de transition politique. C'est le message envoyé ce jeudi 8 juillet par Bancolet Adeoye, le président de la commission justice, paix et sécurité de l'Union africaine, en visite de travail au Tchad. Ce dernier s'est notamment entretenu avec Shérif Mahamadzen, ministre des Affaires étrangères tchadien, renouvelant l'engagement de l'institution panafricaine à soutenir les autorités tchadiennes pour la réussite de la transition. Bancolet Adeoye a également rappelé que le Tchad est un partenaire privilégié dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. L'ancien président sud-africain Jacob Zuma s'est rendu à la police pour commencer à purger une peine de 15 mois de prison pour outrage au tribunal. Il a été admis ce mercredi 7 juillet au centre correctionnel d'Escourt dans sa province du KwaZulu natal. La police avait prévenu qu'elle était prête à l'arrêter s'il ne se rendait pas avant minuit. Jacob Zuma a été condamné le 29 juin à 15 mois derrière les barreaux pour ne pas avoir comparu devant les tribunaux dans le cadre d'une enquête de corruption centrée sur son mandat entre 2009 et 2018. Je vous propose d'écouter quelques réactions. Il y avait de la corruption, vous savez. Je pense qu'il mérite vraiment la prison. Je suis très heureux qu'il se soit rendu lui-même et vous savez qu'il est cru en l'état de droit. Il était temps. Il évite d'être arrêté depuis des années. Il était temps. Mais je doute fort qu'il soit assis dans une cellule. Je pense qu'il est dans le luxe quelque part. C'est un peu injuste de voir comment les ressources sont gaspillées pour un seul homme alors que le pays est actuellement dans un tel état. Non, je ne me sens pas heureux parce que c'est notre président, vous savez. C'est l'ex-président. Je ne suis vraiment pas content qu'il soit emprisonné de cette manière. Dans un communiqué de la présidence égyptienne publié ce mercredi, 7 juillet, le président Abdel Fattah Sissi a déclaré avoir informé le président en exercice de l'Union africaine, le Congolais Félix Tshisekedi, que son pays souhaite parvenir à un accord contraignant sur le barrage éthiopien dans un délai précis. L'Egypte et le Soudan insistent pour parvenir à un accord tripartite sur le remplissage et l'exploitation pour s'assurer que leurs parts annuelles en eau du Nil ne seront pas impactées. Rappelons que ce jeudi, le Conseil de sécurité de l'ONU a tenu une session à la demande des deux pays en aval du Nil, l'Egypte et le Soudan, malgré le rejet de l'Ethiopie. Une première session avait été tenue sur le sujet il y a un an. De son côté, l'Ethiopie a réitéré son intention de procéder au deuxième remplissage du barrage de la Renaissance devant débuter ce mois de juillet, soulignant qu'il n'y aura aucun changement à cet égard. Réouverture imminente des frontières entre la Guinée et le Sénégal Le Parlement guinéen a récemment ratifié un accord de coopération militaire avec le Sénégal. Il y a neuf mois, la Guinée avait unilatéralement décidé de fermer ses frontières avec le Sénégal, la Sierra Leone et la Guinée-Bissau, évoquant des raisons de sécurité. Les précisions d'Aïssa Toubar. Après neuf mois de fermeture de la frontière terrestre entre la Guinée et le Sénégal, l'on pourrait bientôt assister à son ouverture. En séance plénière, dimanche 4 juillet 2021, le Parlement guinéen a adopté à la grande majorité des 92 députés présents l'accord de coopération militaire et technique entre la Guinée et le Sénégal, signé à marge du 59e sommet de la CEDEAO qui s'est tenu dans la capitale ganaëlle le 19 juin. C'est la suite logique du processus. Le Parlement guinéen a ratifié l'accord. Nous attendons maintenant que les Sénégalais fassent de même. Nous espérons qu'ils le soumettront et le ratifieront rapidement afin que nous puissions poursuivre le processus de normalisation. Une commission guinéo-sénégalaise va être mise en place pour se pencher sur les modalités de mise en œuvre de l'accord. L'accord de coopération entre la Guinée et le Sénégal tournera autour de la lutte contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, renseignement, formation du personnel de renseignement et les patrouilles mixtes le long des frontières entre autres. L'impact est surtout sur la population guinéenne dans son ensemble. Parce que la population guinéenne est en train de souffrir. Il ne faut pas oublier près de 80 à 85% des opérateurs économiques qui exercent entre la Guinée-Bissau et la Guinée, entre le Sénégal et la Guinée, la Sierra Leone et la Guinée. Ce sont des opérateurs économiques guinéens. Les commerçants ont perdu de l'argent. Tout est perturbé. Et quand vous ouvrez, par exemple, le côté du Sénégal ou le côté de la Guinée-Bissau et vous laissez un pays, vous perturbez toutes les activités parce que le commerce, c'est une chaîne. Et la libre circulation des biens et des personnes à l'espace de la CDAO doit être respectée par tout le chef d'État de la CDAO. C'est pourquoi nous, Goa, nous avons demandé au président de la CDAO, M. Nana Akufo-Addo, de faire bouger les lignes. Trois semaines avant le scrutin présidentiel du 18 octobre 2020, le président guinéen Alpha Kondé avait décidé de fermer la frontière avec le Sénégal ainsi qu'avec la Guinée-Bissau et la Sierra Leone. Si la frontière avec la Sierra Leone a été rouverte au mois de février, celle avec la Guinée-Bissau est toujours fermée. Les discussions entre le président guinéen et son homologue Oumaro Sisoko Mbalo semblent au point mort. Également dans l'actualité, lutte contre l'insécurité et la criminalité au Burkina Faso avec le lancement ce jeudi du projet Smart Burkina d'un coût global de 52 milliards de francs CFA. Ce projet vise à doter les villes de Ouagadougou et Bobodi au lasso d'un système de vidéoprotection et d'un système de radiocommunication professionnel associant l'image à la voix pour donner plus de chances de succès aux opérations de sécurisation. Plus de 800 km de fibre optique seront également installés au niveau national. Le projet sera financé sous forme de prêts conclus entre le Burkina Faso et la Chine à travers Exim Bank Chine. La Côte d'Ivoire comme mairesse jeudi 8 juillet, le décès de l'ancien Premier ministre Amadougon Koulibaly a disparu il y a un an. A l'occasion de l'anniversaire de sa disparition, les témoignages de ses plus proches collaborateurs se sont multipliés en son honneur. Angelo Meignan Amadougon Koulibaly a laissé un vide au niveau de l'échiquier politique ivoirien. C'est un homme politique important qui a eu un long parcours politique, qui a occupé les plus hautes responsabilités dans notre pays. Alors ce que je peux dire c'est que la première des choses qui m'a frappé c'est l'intelligence d'Amadougon Koulibaly. Amadougon Koulibaly avec cet esprit de synthèse, sa capacité à rentrer dans les dossiers, à connaître les dossiers. Mes collègues pourront vous dire, Amadougon Koulibaly c'est cette capacité à aborder tous les sujets sectoriels de tous les ministères. Amadougon Koulibaly comme s'il en était spécialiste, je parle des différents domaines et ça, ça marque plus d'un. Intelligence, maîtrise des sujets, rigueur dans le travail sont une série de qualités qui lui sont décernées. L'ancien premier ministre était aussi à la base de plusieurs projets de société qui ont eu des impacts positifs sur le quotidien des Ivoiriens. Mais il nous a permis d'avoir des progrès sur tous les plans. Vous prenez le programme social du gouvernement chiffré à près de 1 000 milliards de francs CFA, qui a été un élément fort. Jamais dans l'histoire de notre pays, un projet aussi ambitieux n'a été mis en œuvre en faveur des populations avec des résultats probants. Quand vous regardez un peu le bilan du programme social du gouvernement, qu'est-ce que ce soit en termes d'électricité pour les populations avec le niveau d'électricité qui a évolué ces deux, trois dernières années, que ce soit au niveau de l'adduction en eau potable, que ce soit au niveau même des jeunes, avec tout ce que nous avons pu mobiliser comme opportunité pour les jeunes, que ce soit pour les femmes dans tous les secteurs d'activité, ce programme social du gouvernement conçu par Amadou Gonkoulibaly, à la tête d'une équipe qui était solidaire, soudée derrière lui, a permis de faire un bond en avant. L'ancien premier ministre Amadou Gonkoulibaly, désigné candidat à l'élection présidentielle de 2020, avait un chemin tracé vers la magistrature suprême. Le destin a changé cette belle trajectoire que retracent les multiples cérémonies d'hommage. Lancé en 2012 sous le régime de l'ancien président kenyan, Mwai Kibaki, le méga-projet du corridor Lab 7 vise à relier le Kenya et ses voisins sans littoral, l'Ethiopie et le Soudan du Sud via le rail, les aéroports, les routes et les oléoducs. Le projet a cependant été entaché de contraintes de trésorerie et d'un manque de bonne volonté politique qui a ralenti sa mise en œuvre. Les trois pays se sont récemment engagés à accélérer l'implémentation de ce projet soutenu par l'Union africaine. Aïssa Toubari Comme l'Ethiopie, le Kenya et le Soudan du Sud ont un objectif commun qui vise à atteindre la croissance économique et la prospérité. La réduction de notre déficit d'infrastructures communes devrait être notre préoccupation commune. Et cela ne peut être réalisé que par un consensus régional et une action. L'implémentation du corridor Lab 7 consiste à la réalisation de ce projet d'infrastructures clés, à commencer par le nouveau port de 32 postes d'amarache à la Mou au Kenya, lequel devrait devenir le plus important port maritime d'Afrique de l'Est. À cela s'ajoute la construction des autoroutes, des chemins de fer ainsi que des aéroports. La mise en place d'infrastructures d'échange entre le Kenya et l'Interland, c'est-à-dire les pays frontaliers qui n'ont pas de littoral marin, ce sera donc une occasion en or de pouvoir massifier les relations commerciales entre ces deux et par voie de conséquences, donner un prélude extrêmement favorable pour le devenir de la zone de libre-échange continentale. Parce qu'en fait, lorsqu'on aura la possibilité de traverser d'Est en Ouest le continent africain, ça deviendrait également un jeu de partie du Cap de Bonne-Espérance. Là, nous sommes en Afrique du Sud, vers le Nord, notamment au niveau de l'Égypte. Donc, pour moi, c'est un prélude extrêmement favorable pour le développement de la zone de libre-échange continentale et par voie de conséquences également pour le développement de l'économie continentale. À terme, la phase 2 du projet va consister à établir un réseau routier reliant l'Afrique de l'Est à l'Afrique de l'Ouest avec la réalisation d'une interconnexion transcontinentale Est-Ouest qui reliera le port de Lamou au port maritime de Douala et de Kribi au Cameroun, via Djouba et Bangui. Le sport, facteur de paix et de rapprochement entre les peuples. C'est dans cet esprit que se tiendra ce samedi 10 juillet un tournoi de football au parc des sports de la ville d'Épinay-sur-Seine. Un tournoi via lequel les organisateurs souhaitent envoyer un message de paix et d'unité au peuple ivoirien. José Douglas. La Côte d'Ivoire avec une élection à la FIF pour la fin de l'année. Contexte politique compliqué dans le pays, les Ivoiriens veulent aussi se réconcilier et l'association S'Unir pour la Côte d'Ivoire oeuvre dans ce sens pour que la paix revienne. Cette organisation composée de responsables d'associations et de leaders d'opinion Ivoiriens lance un appel à tous ses compatriotes qui vivent en France pour se réunir autour d'un grand tournoi de football ce samedi 10 juillet 2021 au parc des sports d'Épinay-sur-Seine de 10h à 22h. Cette idée j'avais depuis un moment, depuis quelques temps. Les Ivoiriens avaient soif véritablement de se parler. Et comme tu viens d'épossiser José, l'arrivée de l'ancien président Laurent Mouébou au son retour en Côte d'Ivoire certainement va accélérer le processus de réconciliation. Voilà pourquoi des Ivoiriens aujourd'hui en France qui avaient cette soif-là de se parler à nouveau, au sein de ce collectif s'unit pour la Côte d'Ivoire, ont décidé de lancer cette journée de ce tournoi de football dénommé Coupe nationale des Ivoiriens de France. Certaines ne veulent pas revivre les années 2010-2011 où plus de 3000 personnes avaient été tuées dans des affrontements. Beaucoup d'Ivoiriens avaient fui le pays et n'y sont pas retournés depuis. Et ce rendez-vous est aussi crucial pour les organisateurs. De sorte, enfin, que tous les Ivoiriens puissent se parler à nouveau, se retrouver autour de ce tournoi de football, rigoler ensemble, jouer ensemble, se donner un moment de partage sans se heurter. Rappelons qu'en matière de football sur le plan national en Côte d'Ivoire, la FIFA a été obligée d'imposer son veto et imposer de nouvelles directives pour les élections à la FIFA prévues à la fin de l'année. Et la candidature de Didier Drogba n'était contestée par certains, mais tout le monde reste confiant sur l'avenir politique et sportif de la Côte d'Ivoire. Tout un dispositif qui est mis en place pour que les Ivoiriens, qui ont envie de s'amuser, qui ont envie de s'éclater, qui ont envie de jouer au foot, qui ont envie de retrouver des amis qu'ils n'avaient pas retrouvé depuis un moment, parce que nous savons que la crise ivoirienne a véritablement laissé des traces dans les esprits des uns et des autres. Il faut à un moment ne plus laisser prolonger cette crise dans les esprits et dans les cœurs. Et c'était pour nous notre participation dans ce télan de la réconciliation nationale ivoirienne. Une vraie occasion pour les Ivoiriens de France de se rencontrer et d'échanger pour envisager un autre avenir pour le pays. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. – Sous-titrage ST' 501